En avant, 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 en Sous-titrage MFP. Jésus, tu ne l'attends pas Tu t'es dans la soirée, Hosanna Tu t'es dans la soirée, Hosanna Hosanna, Hosanna Je ne t'entends pas gris, Jésus, je ne t'entends pas gris, Jésus. Jésus, Jésus, on se dit peuple de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Oh, je dis ce que je veux, c'est de louer Jésus. Je veux louer, 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 je veux louer. Ce que je veux, c'est d'acclamer, c'est Dieu. Ce que je veux, c'est d'agclamer Jésus Ce que je veux, c'est d'agclamer Jésus Agclamer, 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 agclamer Oh, ce que je veux, c'est pousser des cris de joie Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Gloire à Jésus Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gloire à Jésus Sous-titrage ST' 501 Dimanche On a cité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 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 Dom ministériel là, comme on appelait ça aussi ça se trouvait dans quel ministère? Les dom ministériels se trouvent dans quel ministère? Les dom ministériels se trouvent dans quel ministère? Les dom ministériels se trouvent dans quel ministère? Ah, Samuel mieux le comprendre. Les dons ministériels se trouvent dans quel ministère, oui ? Dans les cinq ministères, ah là c'est grave. Les dons ministériels, donc si on comprend bien, il n'existe que cinq ministères. N'est-ce pas ? Les dons ministériels se trouvent dans quel ministère ? Quand on dit de suivre l'enseignement, beaucoup de personnes y sont assises, ils croient qu'ils connaissent. Oh, on a pris la peine de donner des détails sur les choses, vous n'avez pas suivi. Ok, cite-moi les cinq ministères. Le ministère des pasteurs, le ministère des prophètes, apôtres, un, puis, évangéliste, évangéliste, oui, et puis docteur, non ? Et puis docteur, donc les chansons-là, ils n'ont pas des ministères. À où ? Oui ? Oui ? C'est tout dans le ministère de la parole. Il y a plusieurs ministères, on a cité le ministère des chansons, on a cité le diakona, tout ça, on a cité ça. Et on a dit qu'il existait six dons ministériels, pas cinq ministères. Alléluia ! Amen ! On a bien, bien parlé dessus. Vrai ou faux ? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Il n'existe pas cinq ministères, mais il existe plutôt cinq dons ou cinq grâces ministérielles. Et c'est ceux-là qu'on appelle le ministère, donc ils sont conscients de ce qu'on appelle le ministère de la parole. Alléluia ! Donc cinq dons ministériels, apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. Est-ce qu'on est d'accord ? Ça va ? Ok. En dehors de ça, on a dit le don de la diversité des langues, là. Ça se trouve dans quel don ? Dans les dons spirituels ou dans les dons ministériels ? Le don de la diversité des langues, là, c'est un don spirituel ou bien c'est un don ministériel ? Le don de la diversité des langues, là, c'est un don spirituel. C'est un don spirituel ou bien c'est un don ministériel ? C'est un don ministériel, mais ça se trouve dans le don spirituel. Ça se trouve dans le don spirituel. Le don de la diversité des langues, on a cité tout à l'heure les cinq dons ministériels. C'est un moment où on n'en a même pas suffisant. Alléluia ! Ça se trouve dans le don ministériel, ça se trouve dans le don spirituel. Les cinq dons ministériels, apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, prophètes, évangélistes. C'est plus un stéré, c'est quoi ? Pasteurs. Cinq dons ministériels. Les dons spirituels, là. C'est ça, il y a prophétie, don des guérisons, don des prodiges, don des prodiges, don d'opérer des miracles, etc. Don de la diversité des langues, c'est un don spirituel. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Il reste combien de minutes ? Combien ? Neuf. Neuf minutes. C'est beaucoup, hein. Il y a combien de dons ? Dans la diversité, donc on dit la diversité des langues. La diversité des langues agrépatives, il y a combien de dons ? Si on peut poser ça comme ça. Il y a des gens, mais ils sont forts. Ils ont levé la main, ils ont levé la main pour montrer comment ils existent. Ils ont levé la main pour montrer comment ils existent. La diversité des langues, là. Le don de la diversité des langues. Il y en a combien ? Il y en a deux qui sont... Il y a la langue et puis à quoi elle l'élève. Il y a la langue et puis à quoi elle l'élève. Sœur Péniel. C'est dimanche, on a donné l'enseignement. Sœur Ouzda. Chalome, chalome, à ce soir, venez. Oui, dans le don de la diversité des langues, là. Il y en a combien de dons ? Il y a deux qui sont... Il y a le palais et la langue, encore appelée. La langue des anges et puis il y en a... Il y a la langue des hommes, encore appelée. La langue des hommes, encore appelée. Encore appelée. Encore appelée. On lève la main, on ne parle pas comme ça. La langue des hommes, encore appelée. La langue des hommes, encore appelée. Oui. Encore appelée. Maman, la langue des hommes est encore appelée. La langue des... Le parler en d'autres langues, elle a quand même fait l'effort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie ? Alléluia. La langue des hommes est encore appelée le parler en d'autres langues. OK. Il dit... Moi, j'ai... Moi, j'aime... Mon maman m'a suré depuis la chicole. Alléluia. Hé ! Pas t'amuser. On est à l'école du Seigneur. À l'école, on rebe en chicole. Ah bon, d'accord. Il a cinq minutes. D'accord. OK. Dans le don... Du parler en langue. C'est quoi le don du parler en langue ? Quelle est la définition du don du parler en langue ? Sœur Tabitha. Sœur Anne, c'est quoi le parler en langue ? Sœur Anne, c'est quoi le parler en langue ? Servant de Dieu, c'est quoi le parler en langue ? Oui, c'est quoi le parler en langue ? J'allais vous dire que c'est qu'à l'école. C'était la dimanche. Il est pas la vendredi. Mais tu peux te mettre à jour ? Tu pourrais te mettre à jour, ça ne t'excuse pas. C'est vrai. C'est quoi le parler en langue ? Le parler en langue ? C'est la vie de l'oucité. Vraiment, j'en faisais une interrogation là. Élie m'a dit. Tu as fait un déjeuner, Élie. Oui, Élie m'a parlé beaucoup. Alléluia. On a dit parler en langue, c'est dit des mystères. Entre Jésus et Moïse, qui a parlé en langue ? Qui a interprété ? Sœur Péniel. Ta langue. Jésus a parlé en langue, Jésus a interprété. Elle n'a pas trouvé la raison. Alléluia. Mais il a bien posé ma question. C'est bien défini. Entre Jésus, donc il y a une comparaison par rapport à Jésus et par rapport à Moïse. Entre Jésus et Moïse, qui a parlé en langue ? Qui a interprété ? Oui. Moïse a parlé en langue ? Pourquoi Moïse a parlé en langue ? Pourquoi Jésus a interprété ? Oui. Et tu me sors le WC. Attends pour tout ça. J'ai l'air de la choupe avec. Pourquoi Moïse a parlé en langue ? Pourquoi Jésus a été expliqué ? Moïse a donné des mystères. Moïse a le temps de la loi. Entre Moïse et Jésus, Oui. Entre Moïse et Jésus, Moïse a parlé en langue. Oui. Pourquoi Moïse a parlé en langue ? Parce que Moïse est en langue de la choupe. Et pas si il bégait. Moïse bégayait. Et puis Jésus ne faisait pas. Jésus ne bégaye pas. Et Jésus, et Moïse c'est la loi. Lui ? Moïse c'est la loi. Voilà. Et Jésus, lui c'est la grâce. C'est lui qui est venu. Dégonné. Moi c'est que... Dégonné. Dégonné. Trois minutes. Oui. Dégonné. C'est elle qui est allé chez lui. C'est elle qui est allé chez lui. Merci là-bas, mon nom soit béni. C'est comment c'est Elie. Alléluia. C'est comme dit, de peu, sans allure, lorsqu'on lui dit, on lui dit, elle voit ses questions. Maintenant c'est Jésus qui est venu préchirer le poids. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ? La dernière question. Les écritures déclarent que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Quels sont les deux qui ont parlé en langue et qui est celui qui est interprété ? Puisqu'ils n'ont pas dit quelques-uns, mais ils ont dit et quelqu'un interprète. quels sont ceux-là qui ont parlé en langue et qui est celui qui sont les deux personnes qui ont parlé en langue et puis Jésus interprété ? Avec le verset à l'appui. Huit habitants. Les deux qui ont parlé en langue. Les deux qui ont parlé en langue sont Moïse et Moïse et Aron parlent en langue et puis qui est interprété ? Hein ? Ça, ça fait trois coups normalement. Sœur Estée quels sont les deux qui ont parlé en langue et qui est interprété ? Sœur Oulta Moïse La loi et les prophètes ont parlé en langue et qui est interprété ? Jésus Quels sont les trois qui ont parlé en langue et celui qui est interprété ? La loi et les sœurs Non, interprétez logique. Lui, allons. La loi et les sœurs qu'on donne la pardonnée. Ne jouons pas avec ça. Le nom de la peine est bien révisé pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia Gloire à Jésus Aujourd'hui nous sommes dans notre deuxième semaine et cette semaine à bout d'un point nous on va regarder la musique qui suivent un peu et tout. Comment ? Quels sont ceux qui ont regardé nos lois d'un ? On a encore un peu d'un 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 Mais avant de parler de brisément de lien, je ne vais pas prendre partie de brisément de lien, mais on va prendre partie de brisément, parce qu'à chaque fois, lorsque nous venons ici, que ce soit à l'église, toujours on demande à ce qu'on soit brisé, mais aujourd'hui on va savoir au moins, on doit être brisé de quoi, et comment ça se passe, et qu'est-ce qui peut nous permettre d'être brisé, alléluia, parce que chaque fois, pendant la prière, on dit brise, brise-moi, brise-moi, il y a des choses qui disent brise-moi, 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 voilà, mais c'est pas comme ça en fait, il y a des principes de brisément, alléluia, donc sur ce principe-là, on va essayer d'aujourd'hui, parler là-dessus, gloire à Jésus, avant toute chose, comme le Seigneur peut prendre les choses de la nature pour expliquer un peu les spirituels, il va poser la question à quelqu'un, brise-moi, c'est quelque chose, lorsqu'on parle de brisé, bon, je veux sentir le verbe, du brise-moi, le verbe brisé, lorsqu'on dit brisé, ça veut dire quoi, lorsqu'on dit brisé, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire, casser tes choses, alléluia, si je prends un brisé et arraché, est-ce que c'est la même chose, c'est pas la même chose, un brisé et casser, est-ce que c'est la même chose, briser et casser c'est la même chose, est-ce qu'elle dit est-ce que c'est la même chose, c'est pas la même chose, briser et casser, briser et couper, briser en fait, c'est mettre quelque chose en pièce, briser en fait, c'est détruire, alléluia, donc lorsque, dans la parole de Dieu, on parle de brisé-moi, c'est-à-dire quoi, c'est détruire en fait, complètement, alléluia, lorsque à chaque moment on entend parler de briser, briser, c'est-à-dire quoi, faut tout détruire, c'est-à-dire faut tout enlever, alléluia, gloire à Jésus, donc c'est ce thème qu'on va étudier aujourd'hui, on va se demander, dans le spirituel, lorsque le Seigneur me dit, lorsqu'on parle de brisé-moi, à chaque fois, c'est de quoi le Seigneur entend de parler, c'est de qu'est-ce qu'il faut briser en fait, gloire à Jésus, de nous, qu'est-ce que le Seigneur demande à ce qu'on doit briser, est-ce que vous me comprenez, amé, alléluia, gloire à Jésus, c'est un principe, on va aller dans mon accueil d'avance, c'est-à-dire, 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 Jérémie chapitre 19 à partir du verset 1, va, achète d'un potier un vase, le Seigneur dit à Jérémie d'aller et acheter d'un potier un vase, un vase de terre, un vase de terre, et prends avec des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs, rends-toi dans la vallée de Ben-Inom, rends-toi dans la vallée, merci, tu vas continuer le verset 10 à 11, verset 10, tu briseras ensuite le vase, tu briseras ensuite le vase, sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi, sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi, verset 11, verset 11, et tu le diras, et tu le diras, ainsi par l'éternel des amis, c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comment on brise un vase de potier, comment on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli, sans qu'il puisse être rétabli, alléluia, est-ce que vous me suivez, est-ce que vous suivez, alléluia, ici, bon, je vais poser la question, selon la lecture, ici, quand le Seigneur a dit à Jérémie de briser cette base, ici, le Seigneur voulait faire allusion à quoi, si vous savez tirer d'un verset, ce que le Seigneur veut dire, les hommes, ici, le Seigneur voulait faire allusion à quoi, à nous les hommes, alléluia, amen, donc le Seigneur, quand le Seigneur parle de briser ici, il parle de briser qui, les hommes, ça c'est ce que le Seigneur dit, mais tu vas voir que comme on prend une écriture, explique une autre écriture, alléluia, ici, on n'arrive pas bien à comprendre ce que le Seigneur veut dire encore, si le Seigneur va te prendre pour te briser complètement, pourquoi le Seigneur va te prendre pour te briser complètement, alléluia, gloire à Jésus, c'est pourquoi encore, pour éteindre encore notre thèse, on va prendre encore un autre verset, l'homme ne dit pas maintenant, Proverbe 20, verset 23, Proverbe 20, verset 23, Proverbe 20, verset 23, l'éternel en aurait deux sortes de poids, et la balance, force, n'est pas une chose bonne, Proverbe 26, verset 23, Proverbe chapitre 26, à partir du verset 23, comme des scories d'argent appliqués sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais, Amen, Proverbe 26, verset 23, comme des scories d'argent appliqués sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais, Alléluia, Amen, gloire à Jésus, Amen, ici vase, ça signifie quoi, maintenant ? Ici, le Seigneur veut faire du genre, lorsqu'il parle de vase, pardon ? Il parle de l'homme, selon Jérémie 19, verset 1 à tous, mais selon Proverbe 26, verset 23, c'est pas de l'homme, Alléluia, gloire à Jésus, une personne, personne, c'est de quoi le Seigneur parle ici, lorsqu'il parle de vase, lorsqu'il parle de vase, lorsqu'il parle de vase de terre, qu'est-ce qu'il fait à Jésus-Anquise, à quoi disons, une personne, Maman, Elie, là ? Valérie, c'est faux, T'as ta vie non ? T'as ta vie non ? T'as ta vie non ? Il faut l'une encore ? Auverbe 26, verset 23. Il parle du cœur, il parle du soleil disposé. C'est où Esther ? Esther, c'est que t'es ? Il parle du cœur. Il parle du soleil disposé. Quand le Seigneur parle de brisements, en fait, il va donner tout l'SVC où il y a le cœur. Maintenant, c'est là, maintenant, vous-même, vous voyez le SVC, vous pouvez tirer maintenant une conclusion, vous dire, ah, réellement, le Seigneur, quand il veut parler du cœur, il parle de ça, c'est ça, il veut parler, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. C'est pour ça, en fait, souvent, pour tirer des entraînements. Gloire à Jésus. Donc, quand le Seigneur parle de brisements, en fait, c'est de l'homme brisé, mais de quoi, principalement, du cœur. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que, quoi, ce peu, pas mon ordre du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça peut aller. Maintenant, on va savoir comment ça se passe, en fait, le brisement du cœur. Comment et en quel lieu il faut passer pour être brisé. Gloire à Jésus. Ça, c'est très important. Vous allez voir que les choses. Ça fonctionne. Vous voyez le tableau. Je ne sais pas vous parler beaucoup, beaucoup. Je vais faire ça. Ici, quand le peuple d'Israël était un, ils étaient où ça, d'abord? Alléluia. Alléluia. Il y a du désert, mais c'est pas les touts qui sont allés. On est d'accord, non? Alléluia. Dès l'Égypte, le Seigneur les a faits tous sortis d'Égypte. Alléluia. Il les a amenés au désert. Et c'est pas eux tous. Je peux dire, mais la majorité ne sont pas allés à Canaan. Et pourquoi ils ne sont pas arrivés à Canaan? Parce que quoi? Ils n'ont pas chiffonné le désert. Alléluia. Maman Anne, qu'est-ce que ça, ça ne me plaît pas? Pourquoi? Les élèves qui se mettent derrière, ce sont eux qui aiment fiché. Il ne faut pas les pieds. Elles, ça ne sont pas mis. Parce qu'ils ont fiché. Parce qu'ils ont fiché. Ils étaient? Impédits. Il n'y avait même tenu ça. Incrédit là, c'est très bon. Tout ce que vous avez dit, c'est bon. Mais incrédit là. Maman a m'étenu ça. Dieu merci. Bon, rentre à Vita. La désobéissance. Alléluia. Donc, c'est à cause de la désobéissance que la majorité ne sont pas. On peut dire que c'est les descendants qui sont arrivés, qui sont allés à Canaan. Alléluia. Mais, vous allez voir quelque chose. Ce même truc-là. Ce même schéma-là. Ça se fait encore actuellement. Alléluia. De la même que lorsque toi, tu étais dans le monde. Où le Seigneur t'emmenait actuellement. L'église. Pour aller où ça? Au ciel. Ah. Ça va venir au monde. C'est beau. On va rajouter. L'église aussi. Donc, ici aussi, c'est un lieu de... C'est un désert pour nous. Parce que l'église, en fait, représente le désert. Amen. C'est de la même manière que, de la même, le peuple de Dieu a désobéi à Dieu dans le désert. Et puis, il a dit, vous n'hériterez pas, vous n'entrez pas à Canaan, dans la terre promise. C'est ce même truc, c'est ce même truc-là, c'est ce même schéma-là qu'on subit encore actuellement où nous sommes. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, le brisement ne se passe pas hors de l'église. Ça ne peut pas. Celui qui est dehors, il ne connaît pas ce qu'on appelle brisement. Mais c'est celui qui est à l'église, dans le désert, qui connaît ce qu'on appelle brisement. Alléluia. Amen. On prend les choses de la nature aussi pour expliquer souvent. Quand tu es encore bébé, tu ne connais pas ce qu'on appelle école. Maintenant, le Seigneur, étant bébé, étant l'air, il va te mettre à l'école. Pour que tu puisses en travail. Tu es d'accord? Quand tu es ici, il t'enlève pour te mettre ici, non? Ici, tu as besoin d'être formé. Si tu n'étudies pas bien, tu ne peux pas aller. On est d'accord? Donc, pour dire quoi? Le brisement se fait à l'église. Amen. Ok. On est d'accord? Amen. Mais comment va se faire le brisement maintenant? Pourquoi le peuple de Dieu n'est pas allé à Canaan? Maman a bien noté tout aussi. C'est parce qu'ils étaient incrédules. Regarde la dévancée un peu. Oh, l'écrédité, c'est le contraire de quoi? De quoi? On lève la main. Incrédité, c'est le contraire de quoi? Esthèm? Esthèm? T'as mal est la main. De quoi? Obéissance au pied d'accord. Il est là du fond. Le contraire de croire en Dieu. on peut dire aussi de la foi on est d'accord donc le peuple là c'est parce qu'ils n'ont pas eu foi ils n'ont pas cru ils n'ont pas obéi au seigneur qu'ils n'ont pas pu entrer à Canaan on est d'accord étant dans le désert ce peuple là chaque fois est tenté de murmurer pourquoi parce qu'il pensait aux choses de dehors c'est pourquoi comme soutien normalement que je n'ai pas dit il n'y a plus deux Corinthiens 5 verset 17 que l'homme de Dieu va lire le Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles voici toutes choses sont devenues nouvelles juste pour dire que quoi lorsque tu viens à Christ lorsque tu es à l'église les choses anciennes qu'est-ce à toi ta vieille nature c'est-à-dire ta nature ancienne tu dois laisser ça passer est devenue une nouvelle créature à l'image comme le grand thème de ce moment là à l'image de Christ lorsque tu viens à l'église c'est pour que quoi c'est pour que tu deviens maintenant un homme spirituel parce que celui qui n'est pas spirituel ne peut pas encore aller et être sauvé jusqu'à l'eau alléluia quand le Seigneur dit dans Matthieu 5 verset 8 je pense que heureux ceux qui ont le cœur pu car ils verront Dieu alléluia ce cœur pu là c'est un cœur qui est totalement brisé alléluia mais un autre thème du brisement aussi que souvent peut-être on ne sait pas on ne fait pas souvent on lit sans faire sans penser à ça on fait lorsque le Seigneur parle des circoncisions la circoncision normalement c'est quoi alléluia autrefois la circoncision consistait à faire quoi c'était Chanel mais maintenant c'est quoi spirituel entend ce qui est spirituel c'est quoi maintenant le Seigneur quand il parle des circoncisions il parle de quoi le cœur alléluia c'est le quoi dépouiller le cœur on ne peut pas dépouiller le cœur sans passer par un brisement ce brisement là se fait par quoi par nous-mêmes et par le Seigneur d'abord par le Seigneur et par nous-mêmes tu vas savoir pourquoi je dis ça se fait par le Seigneur ou par le Seigneur parce que lorsque tu viens à l'église tout comme dans la tente d'assignation ici tout le monde connaît la tente d'assignation tout le monde connaît ça non ? ça c'est pas nouveau ici il y a quoi ? le bar par vie ici il y a quoi ? le lieu sain hein ? le lieu sain ici le lieu très sain dans le lieu sain ici représente quoi ici ? ça représente l'église or à l'église ici lorsqu'on va à l'église c'est on fait quoi ? c'est pour être pour être brisé ok mais quand tu vas à l'église normalement quand tu te assois là tu te as fait comme juste normalement tu te as doré du après adoration à quoi ? après adoration à quoi ? il y a répondu il y a répondu il y a répondu écoutez la parole de Dieu c'est de ça mais le lieu écoutez la parole de Dieu alléluia c'est ça en fait qui est le plus important pour savoir maintenant qu'est-ce qu'il brise en fait ? alléluia quand tu vas à l'église c'est pour écouter la parole de Dieu le peuple d'Israël qui n'a pas écouté la loi de Dieu donnée par Moïse c'est pourquoi le Seigneur a dit qu'ils étaient ingrédients ils ont durcé leur cœur maintenant toi qui viens à l'église quand tu vas tu écoutes la parole de Dieu je vais te donner par quoi ? c'est ministre alléluia mais une fois que tu n'écoutes pas la parole de Dieu qu'est-ce qu'il y a du dessus de ton cœur dans ce cas on va te traiter encore de d'incredule c'est contre la foi et si tu es incredule dans ce cas tu ne peux pas entrer dans le royaume du ciel alléluia tu vas prendre le verset bien avant tu vas prendre Esaël 53 verset 10 Esaël 53 verset 10 Esaël chapitre 53 verset 10 le verset là il enregistre tout on se retrouve vendredi il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché on dit il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance c'est du Seigneur Jésus qui nous en parlait ici il n'était pas encore venu c'est une prophétie il n'a plus à l'éternel de briser le Seigneur Jésus qui parla souffrance je prends le mot souffrance c'est la souffrance qui nous plaît ici on dit par la souffrance or le désert est un lieu de souffrance l'église aussi est un lieu de parce que lorsque la parole de Dieu déclare que la femme enceinte qui est sur le point d'accoucher vous entendez ça souvent non ? la femme enceinte sur le point d'accoucher on dit enfantement or sœur qui est sur le point d'accouchement qui est enceinte elle aussi elle est dans la douleur de l'accouchement elle aussi elle est dans la souffrance c'est-à-dire quoi ? le brisement puisqu'il a brisé le Seigneur Jésus qui est dans la souffrance le brisement s'est fait aussi dans un lieu de souffrance qui est quoi ? l'église aujourd'hui ça peut aller ? Amen on comprend un peu ? Amen le brisement s'est fait dans un lieu de souffrance qui est l'église Alléluia Amen mais ça s'est fait par quoi ? lorsque tu es assis lorsque les hommes de Dieu sont en train de donner la parole c'est la parole de Dieu en fait qui brise à moins que tu ne sois pas incrédule à moins que tu ne dissipes pas ton cœur pourquoi je dis ça homme de Dieu tu apprends le livre encore la parole de Dieu Proverbe 28 verset 14 non Jérémie 23 Jérémie 23 Jérémie 23 Jérémie 23 Jérémie 23 partir du verset 29 je lis au nom de Jésus Ma parole n'est-elle pas comme un feu ? il dit sa parole est comme un feu dit l'éternel est comme un mâteau qui brise le roc parole est égal à mâteau non le Seigneur dit sa parole est comme un mâteau qui brise le roc Alléluia là c'est clair quand le Seigneur donne sa parole ses enseignements par le bien de ses serviteurs lorsque tu reçois la parole de Dieu que tu n'es pas incrédule c'est à dire tu n'es pas incrédule tu ne restes pas incrédule que tu laisses cette parole-là entrer dans ton cœur pénétrer ton cœur cette parole-là commence à travailler en toi parce que lui-même il dit que sa parole est puissante que la parole il dit son esprit est vie c'est la parole du Seigneur qui peut toi te briser réellement est-ce que m'entend parce que si vous avez remarqué on prie ici brisez-moi brisez-moi quand tu as parti ça vient toujours à ça la colère on va briser ça ça va partir quand tu as pas dit toi-même tu dis tu es toujours tu es toujours coloré toi-même tu le dis toujours mais en fait c'est parce que tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu est-ce qu'on comprend c'est parce que on n'a pas encore reçu la parole de Dieu notre cœur est dur d'entendement notre cœur est encore endurci parce que si on prenait la parole de Dieu si on prenait la parole de Dieu comme le dit Somme 34 verset 37 on dit faire de l'éternet tes délices et te donnera ce que ton cœur désire si on prenait la parole de Dieu comme un délice c'est-à-dire quoi comme le dit le lit de Josué 1 verset 8 médite le lit de la loi nuit te joue si tu médites la parole de Dieu nuit te joue que tu ne dissipes pas ton cœur cette parole est tellement puissante pour briser tout ce qu'il y a de mauvais en toi donc lorsqu'on va à la délivrance on demande brisement on demande brisement certes c'est vrai c'est une bonne chose mais réellement ce qui peut te briser ce qui peut nous briser c'est la parole de Dieu c'est pourquoi tout à l'heure je n'ai pas manqué à dire que quoi ceux de Dieu ne peuvent pas être brisés parce qu'ils n'ont pas la bonne parole de Dieu Amen quand tu es dehors tu ne peux pas être brisé comme il y a des personnes souvent quand tu récordes tu ne parles de Dieu ces personnes-là te disent je ne sais pas si ça vous arrive mais c'est certainement qu'on peut prier Dieu à la maison ça vous arrive non on peut prier Dieu à la maison c'était lui la personne qui dit qu'elle peut prier Dieu à la maison mais en réalité si la personne n'a pas la véritable parole de Dieu la personne ne peut pas être sauvée parce que le Seigneur dit ses paroles sont esprit et vie c'est dans la parole c'est par la parole de l'éternel qu'il y a la vie si tu ne connais pas la parole de Dieu tu ne peux pas être sauvée parce que un chrétien qui est toujours là aussi ne peut pas être sauvée mais c'est celui qui est spirituel qui peut être sauvée on est d'accord celui qui est spirituel c'est celui-là qui juge de tout et qui ne peut être jugé celui qui est spirituel c'est celui-là qui s'est laissé conduire par la parole de Dieu Alléluia celui qui est spirituel c'est celui-là qui demeure toujours dans la présence de Dieu on ne doit pas spirituel parce qu'on a trop d'options ça ce n'est pas spirituel quand le Seigneur dit lorsqu'on dit un homme animal on peut en faire allusion à la différence en l'homme animal et puis l'homme spirituel l'homme spirituel c'est celui qui est spirituel Alléluia quand le Seigneur dit mes parents qui jouent dans son esprit il vit c'est-à-dire l'homme spirituel c'est celui-là qui arrive à être esprit c'est-à-dire à dominer sa chair Alléluia quand l'apôtre Paul dit dans sa parole je n'arrive pas à faire ce que je veux mais je fais ce que je ne veux pas Alléluia en fait l'apôtre Paul ne parle pas lorsqu'il disait ça en fait il ne parle pas de lui-même actuellement il ne parle pas de lui en ce moment mais il parle de l'homme animal en fait parce que l'homme animal c'est celui-là qui n'arrive pas à faire ce qu'il veut mais il fait ce qu'il ne veut pas mais lorsqu'il est spirituel ton esprit domine est sur la chair donc l'esprit qui est sur la chair domine la chair on est d'accord non ? et quand l'esprit domine la chair dans ce cas les désirs de la chair tu ne peux pas accomplir les désirs de la chair pourquoi tu ne peux pas accomplir les désirs de la chair parce qu'il y a la parole de Dieu en toi en où se trouve la parole de Dieu à l'église maintenant si tu es à l'église et que tu ne coudes pas la parole de Dieu dans ce cas tu ne peux jamais être un homme ou une femme spirituelle alléluia gloire à Jésus gloire à Jésus alléluia 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 interstalonicien chapitre 5 à partir du verset 17 je lis au nom de Jésus priez sans cesse priez sans cesse amen alléluia genèse 4 verset 7 genèse 4 verset 7 certainement certainement si tu agis bien si tu agis bien tu relèveras ton visage tu relèveras ton visage et si tu agis mal si tu agis mal le péché se couche à la porte le péché se couche à la porte et ses délits se portent vers toi mes doigts domine chez lui ok genèse 4 verset 7 pourquoi tu as pris ces délits c'est 17 mais verset 17 c'est ça pourquoi tu as pris ça 7 non verset 17 c'est 17 un tesalonicien non j'ai mis genèse 4 verset 7 et pas de la réaction c'est 17 pourquoi tu as pris ça aussi parce que la prière est une arme puissante alléluia pour résister contre le malin parce que ici dans genèse 4 verset 7 il indique quoi le péché se couche à ta porte mais toi domine sur lui alléluia mais pour dominer sur le péché si tu n'es pas spirituel aussi tu ne peux pas dominer sur le péché alléluia si tu ne demas pas aussi en prière tu ne peux pas dominer sur le péché alléluia gloire à Jésus il y a un verset de Jacques qui dit que résistez au diable et il furent loin de vous soumettez-vous à Dieu résistez au diable et il furent loin de vous c'est-à-dire lorsque tu vas te soumettre à la parole de Dieu on est d'accord non lorsque pour résister au diable lorsque tu auras la parole de Dieu en toi en plus de la prière tu pourras résister au diable tout ça ça fait partie du brisement c'est ça si vous me comprenez amen la prière aussi fait partie du brisement parce que si tu ne pries pas beaucoup aussi tu ne peux pas éloigner toujours le tentateur de toi c'est ça si vous me comprenez tu as la parole en toi 7 la parole permet de te briser mais le tentateur va toujours venir contre toi d'accord non mais il faut la prière pour pouvoir combattre le tentateur alléluia donc par la prière aussi tu peux être brisé toi même gloire à Jésus alléluia 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 gloire à Jésus on va prendre 1 Corinthiens 9 verset 27 on va terminer là 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 27 mais je traite durement mon corps l'apopo dit qu'il traite durement son corps et je le tiens assujetti il le tiens assujetti de peur de peur d'être moi même rejeté être rejeté après avoir prêché aux autres après avoir prêché aux autres amen l'apopo dit qu'il traite durement son corps de peur d'être rejeté lui mais on va se demander comment il traite durement son corps comment il traite durement son corps alléluia lorsqu'on est dans l'église chacun de nous tous chrétiens il doit traiter durement son corps pour tenir son corps assujetti alléluia mais pour cela ça c'est pour t'amener à être spirituel mais pour cela il faut que croire encore qu'il demeure toujours aussi dans la prière dans le gêne et dans la méditation alléluia c'est pour ça tu peux assujettir ton corps alléluia gloire à Jésus donc pour être spirituel passer un nom spirituel c'est celui-là qui est arrivé au brisement c'était au brisement total normalement en conclusion un nom spirituel c'est celui-là qui est arrivé au brisement total puisque l'homme spirituel c'est l'homme spirituel seul qui peut aller dans le lieu d'un c'est qui est le ciel quand tu n'es pas spirituel tu ne peux pas aller l'homme animal ne peut pas entrer au ciel mais c'est l'homme spirituel qui peut entrer au ciel pour être un nom spirituel il faut passer par le désert qui est l'église de Dieu on est d'accord amen lorsque tu es assis à l'église lorsque tu viens à l'église il faut te soumettre à Dieu tu ne vas pas voir Dieu physiquement mais c'est qui par le biais de ses serviteurs lorsque le Seigneur te dit il faut te soumettre à Dieu ses serviteurs vont te donner la parole mais si tu n'as pas le cœur en déçu cette parole va travailler en toi parce que la parole de Dieu est quand même à toi il va commencer à te briser un peu un peu jusqu'à ce que tu arrives énormément parfait on est d'accord j'ai pris cela pour dire que quoi lorsqu'on a l'église lorsqu'on entend les serviteurs de Dieu sont en train de donner la parole les enfants de Dieu doivent faire très attention car c'est ça qui est le plus important parce que lorsque nous sommes en train d'adorer dans la louange aujourd'hui le Seigneur siège dans la louange et dans l'adoration ça ça amène le Seigneur ça fait descendre le Seigneur afin qu'il nous délivre il nous donne toutes ses grâces il nous donne des grâces ici la mauvaise c'est sur la terre alléluia mais ça ne peut pas te sauver est-ce qu'on peut me comprendre on attend le Seigneur va te faire des grâces il va briser briser tes dépôts mais ça ne peut pas te sauver ce qui peut te sauver c'est la partie où le Seigneur te donne maintenant son pain qui est la nourriture qui est la parole de Dieu donnée par ses serviteurs et lorsque tu vas prendre la parole de Dieu quand tu vas appliquer cela quand tu vas te soumettre à la parole de Dieu c'est en cela que tu pourrais être totalement brisé alléluia gloire à Jésus c'est pourquoi le Seigneur demande à chaque fois de méditer le livre de la loi maintenant lorsque tu es en train de méditer le livre de la loi de la loi 7 tu as pris la parole de Dieu mais double part le Seigneur a dit que le diable d'un verset où il a dit le parable de semer que l'ennemi vient arracher souvent c'est pourquoi toi aussi personnellement tu dois demeurer dans la prière aussi et dans le gène pour arriver à la statique d'un homme parfait alléluia gloire à Jésus gloire à jésus je vais poser une question à trois personnes il m'a fait un peu de temps il y a quelques points sinon tu as voulu laisser c'est un peu valérie la bêche elle est là elle est là Il n'a rien repris. Il n'a rien repris. Il n'a pas repris. Il n'a rien repris. Mais tu veux un mystère aussi. Tu veux un mystère, c'est qu'il y a un mystère aussi. J'ai donné trop d'errements. C'est là. Non, c'est vraiment un mat. Vas-y maman. Moi, j'ai porté les deux noix de lumière. Avant de viser les yeux, pour avoir la parole de Dieu, pour arriver à vous, comme ça dans votre temps. Il n'y a besoin. d'observer. Il n'y a rien. Il ne peut pas garder. Mais oui. Ben là-bas. Mais bon ? Tel'in d'a Arthur Anna. il n'a pas d'inversé où il n'y a pas beaucoup de versé il ya des versés versé ici mais la semaine c'est un bien projet qui voit pas le juin vient d'épargner moi c'est que le président ça dépend aussi à ce qu'est ce qu'il a dit à l'état n'est pas ton Alléluia Gloire à Jésus On a bien mangé comme service et comme ça vous criez Amen Alléluia Bien aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus Yes Alléluia Bien aimé, tu vas rester debout Tu peux savoir que les enseignements sont dons Les Écritus disent que c'est pour le perfectionnement des signes C'est pour que nous parvenions à la perfection Donc ce n'est pas des enseignements qui sont donnés parce qu'il faut les donner Mais c'est pour qu'un jour là nous soyons à la statue parfaite du Christ C'est-à-dire que nous soyons un jour nous atteignons la sainteté de Jésus Alléluia Gloire à Jésus Et c'est en le poutant et aussi en le mettant en pratique Parce que tu vas écouter Tu vas arriver à la maison Tu vas prendre tout ça Et puis tu vas acheter Ça nous s'est arrivé Alléluia Nous sommes dans un moment de brisement de liens Gloire à Jésus Comme l'homme de Dieu a dit Déjà ça passe même par le brisement en soi-même Si tu n'es pas brisé Tu vas briser le lien comme ça Alléluia Mais nous voulons surtout toucher un point qui est très important Donc aujourd'hui c'est l'impudicité et l'adultère Alléluia Plusieurs personnes L'impudicité Qui ont touché leurs parents Qui ont fait leurs parents Leurs parents étaient des impudiques C'est-à-dire qu'on dit impudicité C'est gros français Il va Il n'est pas marié Il va avec une femme Il va coucher avec une femme Ou encore Elle n'est pas mariée Elle va avec un homme Ou adultère Tu es mariée Mais tu vas cramer avec une femme Ça va même loin Quelqu'un est en train de passer Ta fille passe Tu fais comme ça Alléluia Matthieu 5,28 Il dit que si tu as regardé une femme Tu as commis l'adultère Avec elle dans ton cœur Donc si tu n'es pas mariée C'est l'impudicité Que tu as commis dans ton cœur Et ça touche beaucoup de choses Quelqu'un déjà qui aime Dieu Et aussi cette personne-là Va vers les idones Le péché Aime se livrer au péché C'est un impudique C'est un adultère Parce que tu es fiancé à Christ Et tu t'en vas avec une autre personne Tout ça c'est le péché C'est des liens que nous devons briser En dehors de d'autres liens Qui doivent aussi être brisés aujourd'hui Alléluia Avant de commencer Bien aimé Tu vas prendre une position d'humilité L'homme de Dieu a parlé de beaucoup de choses Tout ce qu'il a dit là Il va entendre ça dans ta répétence Alléluia Tout à l'heure aussi On a parlé de l'impudicité De l'adultère Je vais entendre ça Dans ta prière Dans ta répétence Parce que tes parents font ça Mais ça continue de rejaillir sur toi Ça continue d'avoir un impact Sur ta vie Ça continue d'avoir un impact Sur ton âme Alléluia Tu dois te repentir Sincèrement Et si tu es aussi un pudique Tu dois te repentir sincèrement Demander pardon à Jésus Implorer la grâce de Dieu La Bible déclare Que Dieu punit l'iniquité De la paix Sur les enfants Donc lorsque tu n'es pas en Jésus Et que tu n'as pas fait Une répétence Sincère Et un brisement de rien Cela impacte Sur ta vie Alléluia Élève la voix 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 Demande pardon au Seigneur Parce que même dans le passé Tu as certainement commis L'impudicité avec quelqu'un Et cela impacte Sur ta vie Élève la voix Et dis à Jésus Réponds-toi sincèrement D'avoir simplement pitié de toi Par le Seigneur Jésus D'avoir pitié de ta personne D'avoir pitié de ta vie L'Élysée déclare Selon le livre de Romain Chapitre 8 Que la loi de l'esprit De vie M'a franchi De la loi du péché Et de la mort Votre bien-aimé Tu peux utiliser ce passage Et dire au Seigneur Je suis maintenant Dans une loi nouvelle Dans la loi de l'esprit de vie Qui n'est rien d'autre que la grâce Et lorsque je suis dans la grâce Tu laisses tomber la loi du péché Et de la mort Cette loi qui me condamnait Cette loi de condamnation Tu dis aujourd'hui Que celui qui est en crise T'es une nouvelle créature Donc si je laisse tomber le péché Si je décide aujourd'hui De me confesser De l'impudicité De l'adultère Tu es capable De me pardonner C'est un esprit de Dieu C'est toi Le Dieu de compassion Chaque fois Qu'il passe Chaque fois Que je vois Je nors Je me mets encore A le congoiter J'ai l'envie De le séduire J'ai l'envie De la séduire Il me vient en moi L'esprit De séduire Cette personne là Demande au Seigneur De te pardonner Dis au Seigneur Que tu en as mal De cette vie Que tu ne la supportes plus Mais réponds-toi Sincèrement Dis au Seigneur Et pleins la gloire Du Seigneur C'est juste Que tu ne supportes plus Cette vie Par le Seigneur C'est juste Dis aujourd'hui Et pleins la mise en corps Pour être dans la fête Aujourd'hui Dis au Seigneur Pour être dans la fête Que tu es fatigué Oh oui dis-le Par le Seigneur C'est juste Par le Seigneur Jésus Rappel sa mémoire Rappel sa mémoire Il n'est pas le Seigneur C'est juste Par le Seigneur Jésus Maintenant Humilie-toi devant Le Seigneur Humilie-toi devant Jésus Afin de se pécher Il est là sur ta tête Qui est encore sur toi Il n'est pas le Seigneur Réponds-toi Par le Seigneur C'est juste Par le Seigneur Dis Seigneur Voici ma vie Élève la voie Aujourd'hui Par le Seigneur Dis Seigneur Je ne connais pas en fait Maintenant Il n'est pas là Mais c'est sur ma tête Seigneur pardonne-moi Maintenant Maintenant Tu connais ton père Dans le passé Son père Oh oui A cause A cause De nier le sang Tu as hérité De ce péché Réponds-toi Réponds-toi Maintenant Réponds-toi Ce sang Tu es débrouillé Mais par un moment Lorsque je n'en passe Lorsque je suis passé Tu as le désir Envers cette personne La sincérité Dans notre cœur La sincérité La sincérité Par le Seigneur Éplonds-toi Éplonds la grâce Éplonds la grâce De Jésus Dans le passé Dès l'ancêtre On commis l'église Dès l'ancêtre On fait des choses Qui n'ont pas La glorie Seigneur Le Dieu Oh oui Par la Jésus Oh oui Par la Jésus Éplonds-la Le record de Dieu Oh oui Par la Jésus Guilhemais Tu es un papa Je t'en supplie Fasse tes serres Par le Seigneur Que cela Vienne du cœur Par le Seigneur Que cela Ne vienne pas Du bout des lèvres Que cela Ne vienne pas De tes pensées Que cela Vienne du Plus profond De ton cœur Que cela Ne soit pas Au bout De tes lèvres Mais parle 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 Du plus profond De ton cœur Démande-lui Pardon Démande-lui Pardon Demande-lui Pardon Demande-lui Pardon Parce que Même souvent Cela Est pas Sur tes enfants Parce que Cela Souvent Rejaille Sur ta famille Et parle Et parle La fréquence Seigneur Seigneur Et parle La grâce De Dieu Parle Seigneur Seigneur De ton cœur Parle Seigneur Seigneur Et lève La voix Déchit En pleine 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 Devant Le Seigneur Pleine Pleine Devant Le Seigneur 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 Pleine Devant et dès maintenant commence à reclamer le sang de Jésus pour te laver pour te sanctifier pour te purifier pour que tu sois apte à couper ce nid là qui continue de partir sur ta vie pour que cette prière monte vers le Seigneur Jésus pour que cette prière monte vers Dieu parce que le Seigneur Jésus Christ n'appelait pas la prière du pécheur il trouve cela comme un parfum de mauvaise odeur il trouve cela comme une abomination l'Écriture déclare que la prière du pécheur est comme une abomination devant le Seigneur Jésus dès lors qu'il y a en toi le péché viens-le-mettre une pâle-c'abomination viens-le-mettre une preuve d'abomination viens-le-mettre une évoque d'abomination c'est pourquoi tu dois encore implorer la grâce 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 de Jésus pour te laver 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 le sang de l'agneau commence à laver chacun de nous le sang de Jésus commence à couler le sang de laver le sang de Jésus te lave maintenant. Le sang de Jésus. Te purifie maintenant. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vienne te purifier. Le sang de Jésus. Vienne te laver à l'espoir. Le sang de Jésus. Réclame le sang. Le sang de Jésus. Réclame le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Réclame 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 le sang de Jésus. avec sincérité que le sang de Jésus vient de l'âge démontre au Seigneur de laver ta robe à justice démontre au Seigneur de s'en fissier ta robe à justice oh, comme je peux plus en laver, en blanchirant dans le sang de Jésus démontre au Seigneur de laver ta robe demande au Seigneur de te puissir ta robe démontre au Seigneur de résider ton cœur tous les souillus par le Seigneur réclame le sang, réclame le sang réclame le sang, réclame le sang réclame le sang réclame le sang de Jésus 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 réclame le sang les renvers réclame le sang Tu vas disposer très concentré Afin que lorsque tu vas répéter ces paroles S'il y a un lien Quelqu'un des vérités Tu continues d'impacter sur ta vie Continue d'impacter sur ton âme Par lequel l'ennemi, les démons Les puissants des ténèbres Continuent de te réclamer Que ce lien là automatiquement commence à te lâcher Tu vas dire Père Tu déclare dans ta parole En ce jour là On ne dira plus On ne dira plus Les pères ont mangé des réserves Les pères ont mangé des réserves Et les dents des enfants ont été agacés Mais chacun Moura pour sa propre iniquité Seigneur Jésus Ce sont mes parents Ce ne sont pas moi Ce sont mes ancêtres Qui étaient impudiques Ce sont mes ancêtres Qui étaient impudiques Ce sont mes ancêtres Qui étaient adultaires Ce sont mes ancêtres Qui étaient cupides Qui étaient menteurs Ce sont mes ancêtres Qui étaient impudiques Qui saignent Jésus Que cette parole S'accomplisse dans ma vie Que cette parole S'accomplisse dans ma vie S'accomplisse dans ma vie Que l'impunicité S'accomplisse dans la vie S'accomplisse dans ma vie S'accomplisse dans ma vie de penser en plus. Comment ça te lâche ? Comment ça te lâche ? Comment ça te lâche ? Le démon des puissants. Comment ça te lâche ? 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus, tu vas du Père, ta parole déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'affranchit de la loi du péché et de la mort. Au nom de Jésus, tout l'alien de péché, tout l'alien de publicité, tout l'alien d'adultère. Depuis mon premier septembre, jusqu'à mon dernier, depuis le premier, depuis le deuxième, depuis le troisième, depuis le quatrième. Tout l'alien, je la coupe. Je la coupe, je la coupe 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 Je la coupe, je la coupe, je la coupe Commence à récouper, commence à récouper, et même toute personne qui suit, à l'instant même, commence à briser ces liens de félicité, à l'instant, pendant que tu élèves la voix, à l'instant même, cela te lâche, cela te lâche, cela te lâche, tous les liens de félicité là-dedans, ne pensez plus, commence à tomber, le flanc d'aujourd'hui, commence à récouper la voix, chance à récouper la voix, déçru, commence à récouper. Comment ça requère ? Comment ça va couper ? Que ce soit mon pied, que ce soit mes mains, que ce soit mon cou, que ce soit au niveau de ma hanche, que ce lien a été rattaché par l'épée de l'éternel, par l'épée du Saint-Esprit, à l'instant, je coupe ce lien, 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 au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu vas du Père, tu déclare, sachant que, ce n'est pas par les choses périssables, pas de l'argent, pas de l'or, que vous avez été rachetés, de cette vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos Pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut, et sans tâche, prédestiné, avant la fondation du monde, et manifesté, à la fin des temps, à cause de moi, à cause de moi, Père, ce n'est pas pas de l'argent, Père, ce n'est pas pas de l'or, que j'ai été rachetés, de la publicité, de l'adultère, que j'ai hérité de mon Père, que j'ai hérité de ma mère, que j'ai hérité de mes ancêtres, que j'ai hérité de moi-même, pas un péché quelconque, ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas pas de l'or, mais ce n'est pas le sang de Jésus, c'est pourquoi, quand je parle même, quand je parle même, Père, 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 Bolipar, 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 au nom de Jésus, tu vas dire Seigneur Jésus, je bois ton sang, je bois ton sang, je bois ton sang, Seigneur Jésus, c'est pas le sang, c'est pas le sang, dis-le de tout ton coeur, et tu vas voir, que s'il y a ce genre de choses qui est dans ta vie, les plus discités, les plus retés, les pensées impures, la convoitise, qui continue d'impacter sur toi, cela va sortir par le promis, cela va sortir par le baillement, par les larmes, cela même va sortir, un esprit va commencer à se manifester, il ne pourra pas résister, il sera obligé de te lâcher, tu vas dire maintenant Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce n'est pas pas de l'argent, que j'ai été racheté, ce n'est pas pas de l'or, que j'ai été racheté, de cette vaine manière, de vivre, que j'ai été racheté, de cette vaine manière, de vivre, que j'ai été racheté, de l'impunicité, Et une mauvaise pensée, mais ce n'est pas le sang, de l'agneau sans défaut, mais ce n'est pas le sang, de l'agneau sans défaut, sans tâche, c'est pourquoi, je bois le sang de Jésus, Je bois le sang de Jésus Continuer à boire le sang de Jésus Continue 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 à boire le sang de Jésus A l'instant Maintenant reste disposé A l'instant Je commande à la convoitise A cette convoitise de te lâcher Je commence à l'impunicité de te lâcher A l'instant par la puissance de Jésus A l'instant par l'autorité de Christ A l'instant par la puissance de Yahweh Je commande au nom de Jésus Christ de Nazareth A l'impurité de te lâcher A l'impurité de te lâcher A l'impurité de te lâcher Au démon de la convoitise de te lâcher Au démon de l'incrédulité Et d'un saut Rattaché à ces démons De lâcher maintenant ton âme A l'instant nous commandons A tout esprit impur Allez maintenant socle Libère la vie Allez maintenant socle Allez sort Allez mette en socle Allez sort Au démon de l'incrédulité Aller mette en socle 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 libéré Par la puissance de Jésus Nous commandons par l'éternel Que tout esprit le convoitise Nous commandons par l'éternel Que tout démon de convoitisse Commence à te lâcher Nous commandons par l'éternel Que tout démon de convoitisse Commence à te lâcher Nous commandons par Jésus de Nazareth Que l'esprit de la convoitisse Que le démon de la publicité Commence maintenant à te lâcher Commence maintenant à lâcher ton esprit Commence maintenant à lâcher ce cœur 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 Nous coupons tous vos agrippes Nous coupons tous vos chaînes Que vous avez au cœur Des enfants du Seigneur Que vous avez à l'esprit Des enfants du Seigneur A l'instant vous disparaissez A l'instant vous sortez de A l'instant nous vous renvoyons dans le feu A l'instant nous vous renvoyons dans les abîmes A l'instant nous vous renvoyons dans le feu Maintenant vous lâchez Maintenant vous lâchez Maintenant vous lâchez prise Maintenant vous lâchez prise Toutes vos chaînes commencent à tomber 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 Toutes vos cordes commencent à tomber Toutes vos bandes commencent à tomber A l'instant même au nom de Jésus Et vous commencez à libérer 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 Je vous ordonne au nom de Jésus Lâchez Par la puissance de Jésus Allez maintenant dépêchez-vous Allez maintenant dépêchez-vous Sortez de Allez maintenant dépêchez-vous Vous sortez par le vomi Allez maintenant dépêchez-vous Vous sortez par la sueur Vous sortez par les larmes Vous sortez à l'instant par le baillement Allez nous vous commandons par l'éternel Allez lâchez les cœurs Allez lâchez les cœurs Allez lâchez les cœurs Allez lâchez les cœurs Quel que soit le lien sur lequel vous vous arrêtez A l'instant nous vous présentons le sang de Jésus Quel que soit le lien sur lequel vous vous arrêtez Les Écritures déclarent Qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau Aucun lien ne peut subsister Dévant le sang de Jésus Aucun lien ne peut subsister Dévant le sang de Jésus Le sang de l'agneau maintenant Vous êtes présenté Le sang de Jésus maintenant Vous êtes présenté Le sang de l'agneau maintenant Vous êtes présenté Le sang de Jésus maintenant Vous êtes présenté Le sang de l'agneau maintenant Vous êtes présenté Et vous lâchez le cœur des enfants de Dieu Et vous lâchez l'esprit des enfants de Dieu Et vous lâchez les pensées des enfants de Dieu Et vous lâchez l'âme des enfants de Dieu Et vous lâchez l'âme des enfants de Dieu Et vous lâchez le cas des enfants de Dieu Et vous lâchez l'âme des enfants de Dieu Allez maintenant dépêchez-vous Allez maintenant dépêchez-vous Allez maintenant dépêchez-vous Allez maintenant dépêchez-vous Relâchez 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 Aussi coriace que vous êtes Aussi coriace que vous êtes Aussi fort que vous êtes Les Écritures déclarent que Jésus Christ est l'éternel des armées Le Dieu puissant dans les combats C'est pourquoi à l'instant j'en donne au nom de Jésus Sortez C'est pourquoi j'en donne au nom de Jésus Relâchez C'est pourquoi j'en donne au nom de Jésus Sortez C'est pourquoi j'en donne au nom de Jésus Relâchez 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 Nous commandons par l'éternel des armées Que vos liens soient coupés Maintenant Nous commandons par l'éternel des armées Que vos liens soient coupés Que vos liens soient coupés Une épée qui demeure le ciel Commence à couper les liens Commence à briser les chènes 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 Une épée qui demeure le troisième ciel Commence à couper les chènes Commence à couper les chaînes Et commence à briser toutes ces chaînes Et commence à briser Commence à briser Nous la coupons Et nous promenons Au démon de la séduction Au démon de la pédicité Au démon de la convoitise Au démon d'un principe De relâcher l'âme des enfants de Dieu De relâcher l'esprit des enfants de Dieu De relâcher le cœur des enfants de Dieu De relâcher l'âme des enfants de Dieu Quel rapport Y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? L'Écriture déclare Quel est le temple du Saint-Esprit ? Quel est le temple de Dieu ? C'est pourquoi je commande mes temps relâche C'est pourquoi je commande mes temps relâche C'est pourquoi je commande mes temps relâche Allez, sors d'elle Allez, sors d'elle Mettre Elle est solenne, elle est solenne, elle est solenne, elle est solenne. Elle est solenne, elle est solenne, elle est solenne. Elle est solenne, 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 elle est solenne. Il décembre maintenant Et tu relâches encore Il est conçu, 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 il est conçu. sortir d'elle, tu vas te dépêcher de 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 sortir de son cœur, tu vas te dépêcher de sortir de son esprit, là où tu t'es logé tu vas te dépêcher de sortir d'elle maintenant par la puissance de Jésus 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 à l'instant au nom de Jésus Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. 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 Je le téchis 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 Déchis le mettons Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Tu vas dire Seigneur Viens remplacer L'impudicité Viens le remplacer Par la pureté Par la pureté Viens le remplacer Par la pureté Viens le remplacer Par la pureté Par la pudeur Viens le remplacer Par la pureté Par la pudeur Par la sainteté Viens le remplacer Par la pureté Par la pudeur Par la sainteté Au lieu d'impudicité Que je devienne une personne pudique Au lieu de personne pudique Que je devienne une personne pudique Au lieu de personne adultère Que je devienne une personne sainte Seigneur Jésus Que cette sémence Entre en moi Entre en moi Entre en moi Entre en moi Maintenant reste disposé La semence de la pureté La semence de la pudicité La semence Maintenant de la pureté De la sainteté Le Seigneur commence à le poser dans ton cœur Le Seigneur commence à déposer cela dans ton cœur Afin que tu ne ressentes plus jamais Un désir de convoitise Afin que tu ne ressentes plus jamais Un désir d'impudicité Afin que tu ne ressentes plus jamais Un désir d'adultère Afin que tu ne ressentes plus jamais Un désir quelconque Semblable à ces choses Un désir de pensée impure Maintenant Tu reçois la semence de Jésus Maintenant Tu reçois la semence de Jésus Tu reçois la semence de Jésus Cette semence Le Seigneur la dépose Comme une graine dans une terre Le Seigneur dépose Comme une graine dans une terre Le Seigneur dépose cette semence Cette semence Qui est embrasée de sa puissance Et de son feu Il le dépose maintenant dans ton cœur Il le dépose maintenant dans ton cœur Qui te donne le dégoût du péché Qui te donne le dégoût de l'impudicité Qui te donne le dégoût de la vanité Maintenant, tu reçois cela Maintenant, tu reçois cela Maintenant, tu reçois cela Tu reçois, 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 maintenant cette saiment dans ton cœur Tu reçois maintenant cette sémence dans ton cœur Tu reçois la sémence qui te donne le dégoût pour le péché Tu reçois maintenant la sémence qui te donne le dégoût pour la valité Tu reçois maintenant la sémence qui te donne le dégoût pour l'impureté Tu reçois maintenant cette sémence dans ton cœur 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 Cette sémence maintenant commence à porter des fruits À l'instant Cette semence, regarde Comment cette semence Commence à porter des fruits Maintenant Regarde Comment cette semence Commence à porter des fruits Maintenant Regarde Comment cette semence Commence à porter des fruits dans ton cœur Commence à porter des fruits dans ton cœur Commence à porter des fruits dans ton cœur À l'instant même Maintenant Maintenant, dans ce cœur. Regarde, tu commences à ressentir le dégoût pour le péché. Regarde, tu commences à ressentir la haine pour l'iniquité. Regarde, tu commences à ressentir un grand dégoût pour le péché. Regarde, tu vois comme une lumière à l'instant qui réjaillit au-delà de toi. Tu vois comme une lumière Qui réjaillit au devant de toi Et commence à te donner un grand dégoût A l'instant pour le péché Pour la vanité Un grand dégoût pour les choses de ce monde Maintenant 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 Le Seigneur pose cela en toi 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 Le Seigneur dépose ses vertus en toi Le Roi de gloire dépose ses vertus en toi Le Dieu de gloire dépose ses vertus en toi Le Dieu d'Israël dépose ses vertus en toi Et maintenant tu les ressens 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 Par la puissance de Jésus 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 Tu vas dire Seigneur Jésus Je reçois et je scelle Toutes ces séments Je reçois et je scelle Toutes ces séments De la pureté Je reçois et je scelle Toutes ces séments De la sceptique Je reçois et je scelle Toutes ces séments Du dégoût de l'impudicité Du dégoût de la convoitise Du dégoût de la mauvaise pensée Je les scelle dans mon cœur 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 Je la cède dans mon cœur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Viens et me tu vas t'asseoir. Viens et me tu vas t'asseoir. Alléluia. Viens et me tu vas t'asseoir. Viens et me tu vas t'asseoir. Nous avons commencé depuis le lundi. Jusque là. Si quelqu'un a un témoignage. De ce qui s'est passé depuis le lundi. Jusqu'aujourd'hui. Par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Pendant la prière. Dieu a ouvert tes yeux. Tu as vu quelque chose. Pendant que tu es arrivé à la maison. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Et les choses qui ont commencé à se passer. Si tu as un témoignage. Bien aimé. Tu vas te lever. Donc si tu as un témoignage. Tu vas te lever. Et tu vas venir le rendre. Tu vas lever ta main. Tu vas venir le rendre. Alléluia. Comme il n'y a pas de micro. Tu vas essayer de parler un peu plus fort. C'est un témoignage qui trouvait là. Donc je le voyais avec un témoignage comme ça. Il avait le bonheur. Moi je n'ai pas besoin d'accueillir les amis. Je voyais le témoignage. Il était tout noir. Il est là. Et après il s'entre. C'est juste l'action là devant le coach. Et ce qu'il disait dans le coeur. Ils n'ont pas parlé. Moi j'ai dit. Alléluia. Je ne sais pas comment je le dis. Ce qu'il disait. C'est comme il se moqueur. C'est comme une demande même. Qui est bandit. Il est dur quoi. Et puis il se disait dans le coeur. Ceux qui vont me négliger. Ceux qui vont me négliger. Je n'ai pas compris. Tout à fait. Il me dit que non. Je suis délivré. Mais quand tu sors. Tu ne crois pas. Que tu es délivré. Quand tu vas sortir comme ça. Il ne t'en fait pas. Tu es délivré. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Souvent lorsqu'on parle plus de voix. C'est de la vie. Alléluia. Elle était en train de dire. Lorsqu'on était en train de prier. C'est quand Dieu ouvre ses yeux. Il y avait des démons qui étaient en plusieurs. Elle s'en rend compte qu'elle voit les démons là. Et les démons sont sortis. Les démons sont habités à la porte. Elle est en train de vous attendre. Alléluia. Lorsqu'on est en train de prier. La puissance de Jésus. Souvent plusieurs croient que aussi. On est obligé de tomber. Pour croire que peut-être un esprit est là. Ou encore pour croire que j'ai un esprit en moi. J'ai écouté jouer un témoignage. Et dans ce témoignage. L'homme de Dieu était en train de dire. Pendant qu'il était en train de prier. Il ne voyait avoir aucune manifestation. Mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et Dieu ouvre ses yeux. Lorsque Dieu ouvre ses yeux. Il voit les démons qui sont en train de courir. Sortir de plusieurs. Alors que personne ne tombe. Mais le Seigneur est en train de libérer plusieurs. Et les démons commencent à fuir. Chacun se cherche. C'est la débandade. Et c'est là qu'il a compris que. Le Seigneur. Lorsqu'il est écrit qu'il y a diverses opérations. C'est là qu'il a compris ce qu'on appelle il y a diverses opérations. Le Seigneur est capable de faire. Il peut y avoir des manifestations. D'autres ne peuvent avoir la manifestation démoniaque. C'est comme on dit extraordinaire. Le démon on a l'impression que oui. C'est un film de science fiction. D'autres aussi. Quand la manifestation ça va être simple. D'autres vomissent. Lorsqu'ils vomissent. Si Dieu ouvre tes yeux. Tu vois ce qu'il est en train de sortir. Tu ne vas pas croire. D'autres pleurent. Si Dieu ouvre tes yeux. Tu vois ce qu'il est en train de sortir par les larmes. Tu ne vas pas croire. D'autres baillent. Si tu vois ce qu'il est en train de sortir par le baillement. Tu ne vas pas croire. Mais avec ça il y a plusieurs qui s'amusent. Plusieurs disent non. D'autres personnes. Il n'est pas de mes émails. Ils sont en train de faire quoi. Nier ça va pour quoi. Pourtant tu ne sais pas. Si l'ennemi ou des esprits impuls s'arrêtent sur cela. Pour pouvoir impacter ta vie. Pour un jour. Tu arrives au portail du ciel. Ils m'ont dit regarde tes liens n'ont pas été brisés. Toi tu es à nous. Désolé tu ne veux pas entrer au ciel. En plus. Lorsque tu étais sur la terre. On te demandait de briser là. Le lien là. Tu disais non. Moi je ne dis à plus. C'est fini. Alléluia. Et les esprits sont là. Ils se moquent de plusieurs. De plusieurs qui ne prient pas. De plusieurs qui s'amusent. De plusieurs qui disent en eux-mêmes. Ils sont en train de prier pour quand même. Moi je suis en train de perdre mon temps. Alléluia. En toi aussi tu ne dérivons pas. Ah ils sont là. Ils attendent. Gloire à Jésus. Et quand tu vas partir là. Ici c'est l'assemblée. Les seins sont obligés de fuir. Mais ils sont là. Tu vas partir là. L'esprit l'a vint. Tu reprends ça encore. Gloire à Jésus. Témoignage. Pendant la prière. Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait voir. Depuis la semaine. Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait voir. Dans un songe. Tu as eu une nouvelle. En ce qui concerne ta famille. Ta maison. Témoignage. Tu lèves la main. Tu viens rendre. Le témoignage. Oui. Attention. Ceux qui ne viennent pas la témoignage. Ils comprennent que. C'est la personne dont ils ont parlé. Ils ont dit. Ils ont dit. Ils ont dit. Chalons. Chalons. C'est pas comment ça j'ai pu. Depuis ce moment. Parce que. Lorsque. Avant même que le Seigneur t'a écrit. Moi. C'est le fait qu'il m'a parlé. Comme je vous l'avais dit. J'avais ressenti ça aussi. Parce que. Moi. Le Seigneur m'avait inspiré. De commencer à prier. Pour ce chose. Avant. C'est. Par le sort. Lorsque. Je commençais à prier. Je demandais au Seigneur. Pour moi. S'il y a quelque chose dans ma vie. Vraiment. Qu'il ne manie pas ton nom. Que tu me le rêverais. Et lorsque. Je me suis inspiré. Le Seigneur m'a exercé. Le Seigneur a commencé. A montrer beaucoup de questions. Des songes sur moi. Pour ce qu'il n'allait pas. Dans ma vie. Comment il ne s'arrêt pas. Comme. L'esprit de folie. L'esprit de folie. Dès que moi. J'allais devenir. Paul. L'esprit de folie. Qui grondait. Autour de moi. Le Seigneur a commencé. A révéler. A beaucoup de personnes. Là. Le songe. Ça. Il m'appelait. Il m'a dit. C'est comme. C'est pour. Mon témoin. C'est pour dire à quelqu'un. Ne crois pas. Que tout ce que tu as dans la vie. Là. Tout va bien. On prie pour toi. Il n'y a pas de manifestation. Tu ne tombes pas. Devant. Tu es en train d'avoir le Dieu. Ne dis pas. Que tout va bien. Demande au Seigneur. Vraiment au fond. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Il y a toujours quelque chose. Qui ne va pas dans ta vie. Moi. Je croyais que non. Ça va. Mais tout ce que je suis. M'inscrit. Ces choses. Que je commence à prier. Et dans le son. Le son. Le son. Il commence à me montrer des choses. Il y a des avis marqués. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ma fille. Mais par le son. Je vois. Je me vois porter ces tabus. Je vois. D'autres choses sur moi. Le son. Il va à d'autres personnes. Il me donne le message. Moi. Je veux vraiment me gloire à Dieu. C'est par amour que tu le fais. Si Dieu ne m'aimait pas. Il allait me laisser dans ce chou. Il allait me laisser dans ce chou. Il allait mourir. Et j'avais. Quelque chose en moi. C'est. À ce moment. J'étais trop. Mauvaise d'humeur. Petit chou. Il s'est en mauvaise d'humeur. Je suis tout le temps angoissée. L'âme tout dans mon cœur pour ne rien. Mais maintenant. Je rends gloire à Dieu. Mauvaise d'humeur. Depuis. J'ai commencé à prier. Mauvaise dhumeur. Je ne sais même pas. Même si quelqu'un me parle mal. Ça ne me dit rien. C'est comme si ça n'a pas su mon corps. Comme ça. La colère. J'étais vraiment en colère. Même si tu ne me parles. Je ne peux pas te manifester devant toi. Mais au fond de moi. Ça me fait mal. Mais maintenant. J'ai remarqué. Même ces choses-là. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. C'est que le Seigneur m'a délivré en tout cas. De beaucoup de choses pendant ce moment. Si nous prenons vraiment ce moment au Seigneur. Ne négligeons pas ce moment. Le Seigneur fait beaucoup de choses dans notre vie. Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Deux témoignages et on arrête. Deux témoignages. Deux témoignages et on arrête. Oui ou moi ? Vraiment, on a besoin de prier. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu peux accéder à ça ? Parce que vraiment, il y a longtemps même, je voulais prendre une décision de prier, de gêner, je n'arrivais pas. Parce que quand j'ai décidé de prier net, même si j'ai dit que je vais gêner, il ne pouvait pas dépasser 14 heures. Dès que 14 heures arrivent, il y a un soif. Et puis les gens commencent à me fatiguer. Mais depuis dimanche, j'ai dit que je vais reprendre. Et ce lundi, là, vraiment, ce n'était pas facile. En tout cas, c'est là que les enfants commencent à me fatiguer. Parce que dans ce temps-ci, quand je n'arrive pas à prier, La suite, quand je me couche, comme ça, je ne dors pas la semaine. Je ne dors pas comme ça. Puis j'ai des visions bizarres, des choses qui se passent devant moi, je ne dors pas. Et quand je ne pries pas, vraiment, ça ne m'arrange pas. Il y a des visions, des scènes. Les gens sont des incartations. Devant moi, je ne les vois, je ne dors pas. Et puis ma fille, même, elle m'a pris en train de dire, « Maman, c'est avec qui tu parles ? » Je parle avec. Elle est difficile, comment je parle avec quelqu'un. Mais moi, il y a des visions où je vois des gens qui sont en train de faire des choses. Et cette journée-là, je dis, « Seigneur, c'est toi-même qui a instauré ce moment. Il nous a donné la force. » Vraiment, jusqu'à l'heure-là, il y a cette force-là. Ça m'a dépassée. Jusqu'à il y a un marché de Saint-Vérité, jusqu'à ici. Et jusqu'à l'heure-là, il y a la force. Il y a un Dieu à dire. Parce que Dieu a pris à faire. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné la force. Il a demandé cette force-là à Dieu. Il dit, « Seigneur, donne-moi la force. » Il m'a donné la force. Est-ce que tu vas acclamer de Saint-Vérité ? Un dernier témoignage. Dernier témoignage. Dernier témoignage. Comment ? Comment il fait témoignage ? Pendant ce moment-là, ça a commencé depuis la semaine passée, je crois. On a la deuxième semaine. Il y a eu lundi passé, vendredi passé, lundi, vendredi aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi. Lundi aujourd'hui. Trois jours. Les gens n'ont rien fait dans ta vie. Je ne sais pas si. Dernier témoignage. Personne. En rapport avec ce moment. Alléluia. Élisa. Je n'ai rien fait pour toi. Esther. Ou est Sarah ? Toi, normalement, tu dois rendre témoignage. Tu dois bien rendre témoignage. Je sais que tu as bien prié. Alléluia. Gloire à Jésus. Si il n'y a plus de témoignage, on va se lever. Demain, il y a évangélisation. Et vendredi, samedi aussi il y a évangélisation. Vendredi prochain, on se retrouve. Pour la suite de notre programme. Et le thème, c'est... C'est toujours... On est toujours dans le brisement du lien. Avec le thème, rappelez-moi. Avec le thème, je vous rappelle bien. Hein ? Voilà. Le thème du vendredi, c'est calomnie. Vraiment. T'as mis des risques, j'étais fou dedans. Vraiment. Popier. Tu sais que ça, vraiment... Excusez vraiment les mamans, mais ça fatigue beaucoup nos mamans. Quand il dit nos mamans, là, il n'y a pas les soeurs aussi. C'est surtout les soeurs. Tchèbe, 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 tchèbe. Et même, il y a les garçons qui sont dedans. Alléluia. Pardon. Pour prier dessus. Je ne sais pas si tu as évité ça de tes pères. Je ne sais pas si tu as évité ça de tes pères. Je ne sais pas si tu as évité ça de tes pères. Alléluia. Pour tes ancêtres, je ne sais pas. Pour beaucoup prier pendant ce temps-là. Préparez-vous pour ce moment-là. Je vous en prie. Préparez-vous. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire encore beaucoup de choses. Alléluia. Voir à Jésus. Amen. Tu sais quoi, il n'y a plus d'informations. C'est tout. Je vais aller mettre les mains à Seigneur de se voir. Et l'homme de Jésus-Christ, il m'en est à plus. Adonai, Père, je te bénis, je te glorifie. Je te rends toute la gloire pour ce moment, Seigneur. Merci d'avoir délivré. Merci d'avoir libéré. Merci d'avoir restauré, Père, tes enfants. Voici que, Père, maintenant, nous allons rentrer à la maison. Par ta puissance et par ta gloire, je te prie de protéger chacun d'entre nous. Que tes enfants, leur âme, leur corps, leur esprit soient scellés dans ton sang. Que le pain de ta repère nous couvre chacun d'entre nous. Fais en sorte que nous puissions arriver à la maison de son sein et sauve. Afin que prochainement, nous puissions revenir encore pour ta gloire. Seigneur Jésus, que tu sois au sein quand même de ce programme. Afin que par ce programme, beaucoup de tes enfants soient libérés, délivrés. Pour la gloire de ton nom, accompagne chacun d'entre nous. Au nom de Jésus que j'ai connu. Amen. Amen. Merci. Merci. Merci.